La plupart des personnes aveugles ou des personnes malvoyantes utilisent un iPhone au quotidien pour lire leurs messages, pour envoyer des messages, pour naviguer sur Safari. Certaines personnes malvoyantes ont beaucoup de difficultés avec, justement, le VoiceOver équipé sur un iPhone. D'autres personnes ont fait le choix de se diriger sur Android. L'accessibilité évoluant sur nos smartphones, le tactile étant parfois assez compliqué, pourquoi ne pas utiliser, justement, cet outil qui est la Plash Braille ? Eh oui, les smartphones d'aujourd'hui, les iPhones, sont complètement gérables par toute une gamme de Plash Braille, telles que celle-ci, la Focus 40 V5 Blue, Blue pour Bluetooth. Bien entendu, on a d'autres Plash Braille qui font très bien le travail. Je suis en possession de cette Plash Braille pour vous montrer comment connecter une Plash Braille au tout nouveau Tallback sur nos smartphones Android. Alors, pourquoi connecter une Plash Braille à son smartphone si vous avez de la difficulté à taper sur le petit clavier de votre smartphone ? On va commencer par allumer notre Plash Braille. On va se diriger, tout simplement, dans notre smartphone. On aura, au préalable, activé, bien sûr, Tallback. Pour jumeler une Plash Braille sur un smartphone, il faut absolument que le lecteur d'écran soit allumé, que ce soit sur smartphone ou sur iPhone. On va faire un geste de L. On a donc un menu Tallback qui apparaît et là, on va chercher On va donc rentrer dans les paramètres de la Plash Braille. On valide avec un double tap d'un dos. On arrive sur cette fenêtre, tout simplement, et ici, on va chercher à jumeler une Plash Braille. On a donc un bouton Utiliser une Plash Braille qui n'est pas activée. Il va falloir immédiatement l'activer. Utiliser une Plash Braille désactivée. La Plash Braille étant activée, on est maintenant capable de détecter une Plash Braille. Si une Plash Braille... Un appareil détecté. Il vient de nous dire, un appareil détecté, dès que l'on a activé ce bouton, le smartphone se met à chercher autour de lui quelle Plash Braille il peut détecter. On navigue vers la droite. Appareil, titre, 2 sur 14. Focus 40, BT 73 906 CD9, disponible, 3 sur 14. On entend que notre Plash Braille est disponible. On va la valider. Focus 40, BT 73 906 CD9, connecté, bouton... On a donc un bouton connecté que je valide. Toolback. Focus 40, BT 73... Notre Plash Braille est tout simplement connecté. Si je circule maintenant avec les duastiques de notre Plash Braille... Focus 40, recherchez de nous. Langue et commande. Langue, français, braille informatique, 8 points français. J'aurai plus de facilité à circuler dans mon smartphone Android plutôt que d'utiliser la gestuelle spécifique. Et regardons d'un peu plus près les raccourcis clavier que nous propose Toolback pour utiliser notre smartphone. Je vais donc utiliser espace H pour revenir à l'écran d'accueil. Écran d'accueil à nuit. Recherche avec l'appareil photo, bouton... Avec le joystick de droite ou gauche. Store, galerie, Play Store. Je peux lire Play Store. J'ai une rangée de curseurs outils. Si je valide sur l'un d'eux, au-dessus de n'importe quelle lettre, regardez ce qui se passe. Play Store, Google Play, en dehors de la page, appuyez deux fois pour activer. Zone de modification, recherchez des applis et des jeux. Français, FR, AZERTIFI. Je suis dans la zone de notification. Je vais, par exemple, taper le nom d'une application. Clavier masqué. Activez le clavier Braille Toolback. Activez votre Clash Braille dans les paramètres de saisie pour pouvoir l'utiliser et saisir ensuite du texte. Alors, comme vous voyez, j'ai fait exprès de taper sur une lettre de ma plage Braille. Mais, si je n'ai pas activé la saisie Braille, eh bien, mon clavier Braille ne servira à rien au niveau de la saisie. Il va donc falloir aller, tout simplement, activer la saisie Braille dans Toolback pour que, lorsque j'utilise ma plage Braille, je pourrai écrire, tout simplement, avec ma plage Braille. Comment faire cela ? Annulez. Activez votre Clash Braille dans les paramètres de saisie pour pouvoir l'utiliser et saisir ensuite du texte. Annulez. Paramètres de saisie. Bouton. J'ai un bouton paramètres de saisie. Je rentre à l'intérieur. List des claviers et claviers par défaut. Naviguer vers le haut. Bouton. J'ai donc la liste des différents claviers par défaut. List des claviers et claviers par défaut. Clavier par défaut. Clavier Samsung. Saisie vocale Google. Activer. Saisie. Clavier Microsoft Swift. Activer. Clavier Braille Toolback. Activer. 6 sur 10. On va donc choisir clavier Braille Toolback. Activer. Clavier Braille Toolback. Je peux revenir dans ma recherche Play Store et dans ma zone d'édition. Et regardons ensemble comment ça se passe. Dès que vous allez être dans la zone d'édition, on va vous demander de changer de mode de saisie. Changer de mode de saisie. Bouton. Sélectionnez le mode de saisie. Vous validez ce bouton. Non sélectionné. Caisse d'option. Clavier Braille Toolback. On va choisir clavier Braille Toolback. Je le valide. Une fois que mon clavier Braille Toolback a été choisi, je reviens dans mon Play Store et je pourrais écrire avec mon clavier Perkins. Exemple ici. Donc j'ai marqué Be My Eyes et je pourrais effacer, rechercher Be My Eyes et pour les non-voyants dans la liste. Appuyez deux fois pour activer. Voilà comment activer une plage Braille directement sur Toolback à partir de l'accessibilité Android. Que vous soyez sur une tablette ou sur un smartphone, la technique sera exactement la même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Et on se dit à très vite pour de prochaines astucesibles à tous.